Bonjour et bienvenue sur la chaîne DB Bois. Cette semaine, une CNC arrive dans l'atelier. Bien, tout d'abord, je voulais remercier le site vevor.fr qui sponsorise cette vidéo. Ils m'ont envoyé cette petite CNC, on va la découvrir ensemble et on va la monter. Allez, c'est parti ! Bien, on va découvrir cette machine. C'est une petite CNC qui vende sur leur site, sur le site vevor.fr. Et la particularité de celle-ci, c'est qu'elle fait machine à commande numérique. Donc c'est une fraise qui va venir usiner et en même temps, elle fait de la gravure laser. Moi, je vais l'utiliser pourquoi ? Pour fabriquer toutes sortes de gabarits pour l'atelier. Donc là, on va la découvrir et ensuite, on fera le montage. Donc ici, voilà la machine. Donc c'est la CNC S3018 Pro. Je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous. Voilà à peu près la surface du plateau. Donc d'accord, c'est une petite machine, mais pour faire tout mes gabarits, ça va être très utile. Avec ici, la partie moteur de broche de la machine à commande numérique. Et la partie ici, laser. Donc j'ai déjà regardé quand même. J'ai la notice ici, qui est en anglais. Bon, vous verrez, c'est quand même assez simple. Nous, on va monter cela. Il y a une petite vidéo explicative. Donc je branche mon PC, je regarde la vidéo et on monte ça. Voilà donc, je sais pas vous громime. C'est parti. Bien, bon, ça avance pas mal. On dirait un petit mécano quand j'étais gamin, quand je montais. C'est super, c'est super amusant. Là, je voudrais vous donner quelques précisions parce que j'ai regardé la vidéo, j'ai regardé un outil et je ne l'ai pas vu. Ce qui est important, d'après moi, bon, bien sûr, ici, on va centrer le plateau parce qu'il peut coulisser, mais en même temps, il peut se mettre de biais. Pas très grave par les vrides. Mais moi, je vais vraiment le mettre d'équerre. Vérifier l'équerrage ici. Ce n'est pas précisé, mais je préfère, moi, prendre ici mon temps et mettre l'équerrage parce que vous voyez, là, je peux le serrer. C'est complètement de biais, mais ça va aller droit. Mais ce n'est pas très grave, pas très grave pour ceux qui se disent, bon, allez, c'est bon. Pour moi, ça ne va pas. Je préfère vérifier l'équerrage. Pourquoi ? Parce que lorsque j'aurai cet équerrage ici de réglé, ici, je serai sûr que les mouvements ici des guides, des rainures, pardon, sont parallèles. Ce qui fait que moi, je pourrais venir appuyer des plots pour venir prendre des références. Donc, je pense que c'était quelque chose d'important. Après, vous verrez, juste après, je vais coulisser droite à gauche en desserrant ici et en resserrant et en desserrant ici et en resserrant. C'est pour bien avoir le bon entraxe des paliers. Allez, je continue. C'est pour bien avoir le bon entraxe des paliers. C'est pour bien avoir le bon entraxe des paliers. C'est pour bien avoir le bon entraxe des paliers. C'est parti. 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 Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne, la chaîne d'Evebois. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner. Vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, tout ce qu'il vous reste à faire, mais le plus important, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao.